Le musée d'art contemporain de Lyon a organisé des séances pour réfléchir à la notion de collection. Ils m'ont demandé de les suivre avec une caméra. Pour y arriver, il faut prendre ses escaliers. La salle de réflexion est tout en haut. Ma caméra les a trouvés en train de réfléchir. Il y en a de tous les visages qui réfléchissent, de tous les silences. Il y en a des regards qui se perdent et des regards qui s'accrochent. Il y en a qui réfléchissent en rose, en vert et d'autres en bleu. Les unes et les autres présentent leur collection. Des tickets à gratter, des bagues trop grandes, des produits ménagers de couleurs. Eux, ils s'occupent des objets verts. Celles-ci, elles collectionnent en mouvement, mais je ne saurais pas dire lequel. Et ces deux-là, ils rassemblent des cartes touristiques. Ils empochent toutes les cartes de leur visite. Ils se feraient un chemin dans les paysages. Ils gardent un bout de territoire noir dans leur tiroir. À côté, ils ont changé de salle. On ne s'entendait plus collectionner. Revoilà les amateurs d'objets verts. Ils sont embêtés parce qu'il y a trop de jaunes. Il leur faudrait une carte verte. Alors on négocie auprès des géographiles, mais le marchandage est rude. On tente d'échanger le vert contre le bleu. Les géographiles s'en sortent bien. La menace turquoise est écartée. Moi aussi, j'en ai des collections dans mon disque dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont tombés sous ma caméra, tous ces yeux qui pensent et qui n'aiment pas être capturés. Elle est allée les chercher, c'est vrai. Je les ai un peu espionnés et volés. Mais je ne suis pas bien sûr qu'on accepterait ma collection dans la salle de réflexion. Une collection, c'est jamais au hasard. Il faut venir la chercher, ce n'est pas elle qui vient vous trouver. Et pour chercher, il faut s'y adonner, à corps perdu dans les antiquités amassées sur un banc, dans une brocante ou dans le grenier. Et alors les objets prennent possession des tiroirs, du meuble du salon. Ça déborde partout, ça absorbe, ça dévore, l'œil et l'oreille sont aux aguets de la pièce manquante. Personne ne peut venir et affirmer « là, ça y est, j'ai fini ma collection ». Il en arrive toujours plus, tant qu'il existera des trottoirs pour ramasser des vieux tickets à gratter, tant que la poste n'aura pas désespéré d'imprimer des timbres, tant que la houle poussera des coquillages bizarres sur la grève. Non, arrêtez, ce serait une haute trahison pour les objets qui attendent leurs camarades dans le meuble. Mais bientôt, il explosera ce meuble, il faudra trouver le moyen de fléchir avant qu'il ne le fasse. Alors peut-être ? Peut-être qu'il faudra tout décollectionner. Peut-être qu'il faudra choisir des objets dépareillés. Jeter tout ce qui se ressemble avec le même sang qu'on l'a rassemblé. Oui, il faudra décollectionner le monde pour lui rendre tout ce qui lui appartient. Mais ça, ils ne le disent pas dans la salle de réflexion. En attendant la fin de leur quête sans fin, je cueille les rayons du soleil qui frappent le sol, les murs et les visages, comme des pièces de monnaie abandonnées sur le sol. Ma caméra, elle ne les a pas vraiment collectionnées. Elle les a volées ses visages. Ou elle les a empruntées. Je ne sais pas bien, mais j'étais bien obligée de leur rendre. Ils n'auraient pas été contents au musée d'art contemporain. Que je vole leur visage.